Salut tout le monde, nous voici donc sur un nouvel outil où on va prendre ce qu'on appelle l'outil pulvérisé. Vous le retrouvez ici, cet outil là, c'est une espèce d'outil pour faire comme un spray, parce qu'en fait qu'en anglais ça se dit spray, et on va voir comme d'habitude les différentes fonctions. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Alors première chose à savoir ici, quand on va cliquer, par exemple on va prendre ici un rectangle, on va faire quelque chose comme ça, ça tombe bien, j'ai un contour noir avec le fond rouge, c'est super. Alors évidemment il faut que vous sachiez comment cela fonctionne au niveau des outils. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai fait différentes vidéos, je crois que je suis à la vidéo 30, donc faites en sorte de regarder mes précédentes vidéos si vous êtes perdu par rapport aux différents outils que je vais utiliser, puisque je vais en utiliser quand même quelques-uns. Alors on a un autre élément, on va prendre donc, chaque fois je prends les icônes, mais là ça peut être par exemple touche S, on va diminuer celui-ci, chiffre contrôle enfoncé, voilà. On va se mettre ici, et on va prendre ici l'outil pulvérisé. Alors celui-ci a différents modes, on va prendre le premier mode qu'on appelle ici pulvérisé, décopie de la section initiale, c'est-à-dire que là si je fais ça, on va pas faire ce genre de choses. Automatiquement, vous pouvez voir qu'ici on a déjà les yeux qui sont cochés. Lui en fin de compte va appliquer, alors j'avoue que j'ai pas tout compris par rapport à ça, en gros celui-ci va appliquer soit sur les zones de transparence ou pas. Alors pourquoi il y a deux yeux ? C'est bizarre, parce que pourquoi deux icônes ? Parce que pour moi il ne devrait y avoir qu'un seul icône, bon. Là vous voyez on a les deux qui apparaissent, si je fais ça par exemple, voilà, là ça ne fonctionnera pas. Et si je décoche celui-là, on aura quelque chose de différent. Alors en général, moi je fais les deux, comme ça je suis tranquille. Ici vous aurez quoi ? Vous aurez différents paramètres. On aura ici la largeur, la quantité, la rotation, l'échelle, l'éparpillement et le rayon. La largeur, ce sera la largeur de diffusion. Ensuite ici pour la quantité, ce sera le nombre d'éléments qui sera, tout simplement quand on clique comme ça, vous voyez on aura différents éléments. Alors on va pouvoir par exemple mettre tout à un, pour voir un peu ce qui se passe. Vous allez voir que c'est un outil assez simple, mais qui est quand même intéressant. Là il ne se passe rien, parce qu'en fin de compte il ne comprend pas. Donc on va quand même lui en mettre quelques-uns. Vous voyez là, il n'y a vraiment pas grand-chose quand je clique. Donc il faut quand même mettre un petit peu, surtout au niveau de la quantité, pour que ce soit intéressant. Donc là on va en mettre un peu plus. Ici vous aurez la rotation qui va être aléatoire. Vous voyez ce qui se passe, tout simplement. Tout à l'heure je vais utiliser une autre forme, mais je voulais au moins vous montrer par rapport à ça. Ici vous aurez l'échelle. Alors c'est pareil, c'est marqué ici. Vous allez tout simplement avoir une échelle en fonction de votre modèle. Là vous voyez qu'il a toujours la même grandeur. Mais si à ce coup je fais ça, vous allez voir que celui-ci va se comporter différemment. Ok ? Éparpiller c'est que, comme il vous dit, il va augmenter pour disperser les objets pulvérisés. En gros, plus vous allez augmenter celui-ci, plus il va en éparpiller un peu partout, tout simplement. Et ici le dernier c'est le rayon, c'est que là vous allez augmenter votre rayon de dispersion. En général, ces deux-là je ne m'en sers pas trop. Donc en général je vais en dire, je laisse aller à 40. Et ici je vais laisser à 30. Ce qui va être intéressant, donc comme je vous disais, c'est de pouvoir déjà regarder un petit peu ça. Donc j'appuie sur S pour tout enlever. Hop ! Et je supprime. Lui j'en ai plus besoin et je vais récupérer mon rond qui est ici. Shift, CTRL, enfoncé. Je vais faire quelque chose comme ça pour avoir une homothécie par rapport à ma forme. CTRL, D pour dupliquer celui-ci. Je vais ensuite faire ça. Shift, CTRL, enfoncé pour être à peu près comme ça. Je vais récupérer les deux. Je vais aller dans Chemin et je vais cliquer sur Différence pour créer une espèce de petite donut. On pourrait même lui faire une petite forme comme ça pour que ce soit sympathique. Ok ? Donc là, Shift, CTRL, enfoncé. On va faire quelque chose comme ça. Ok. Ce que je vais faire ensuite, je vais faire ici un cadre. Contour, alors comme ça. Hop ! On va virer par contre le contour. J'en ai pas besoin. Je vais le mettre plutôt d'une couleur. Alors pas un bleu comme ça. On va voir un petit peu si je peux trouver un bleu plus sympathique. Par exemple celui-là. Super ! Quand vous sélectionnez votre élément, automatiquement, votre outil pulvérisé va fonctionner. C'est-à-dire que là, si je fais ça, vous voyez, on pourrait faire ce genre de choses. Vous voyez, je suis fait de suite un truc très sympa par rapport à mon fond bleu. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de cet outil qu'on appelle pulvériser des copies de la sélection initiale. C'est-à-dire que si je fais ça, je vais donc pulvériser en fonction de cette copie. Ça veut dire que si je prends ici cette copie et que je mets maintenant, on va dire, allez, un vert comme ça. D'un seul coup, si je reprends l'outil pulvérisé, on aura quelque chose comme ça. Ok ? Faisons maintenant quelque chose de différent. Donc je reviens en arrière. Je vais donc récupérer toujours cet élément, puisque c'est un copier-coller. Enfin, cet élément est copié dans le presse-papier et après, il dit, ah ok, tu veux donc cet outil. On pourra prendre, évidemment, n'importe quoi. Ça peut être une image, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Et moi, je vous choisis tout simplement cela. Je vais prendre ça et je vais choisir l'autre qui s'appelle pulvériser des clous dans la sélection initiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire ça. Ça veut dire, pour vous, rien ne change. Alors évidemment, tous ces paramètres, ils vont jouer par rapport à lui. Pour l'instant, ça ne change pas, pardon. Je vais donc récupérer lui et je vais mettre une couleur verte. Et vous voyez, c'est là le changement. C'est qu'en fin de compte, par exemple, je vais faire ici Shift-D. Je vais récupérer celui-ci en appuyant, pas Shift-D, Ctrl-D, pardon. Ça, c'est une erreur par rapport à Blender. Je récupère celui-ci, Ctrl-Enfoncer pour l'aligner. Lui, par contre, je vais mettre une couleur différente. C'est-à-dire que je vais prendre, on va dire, le rouge ici, comme tout à l'heure. Si je reprends mon outil pulvérisé, j'aurai bien le rouge. OK ? Si je reprends maintenant cet outil qui est ici, enfin, cette forme qui est ici et que je reprends l'outil pulvérisé, en touche raccourci, au fait, c'est A. D'accord ? On va voir ça. Si je veux changer la couleur, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez, je prends, par exemple, l'orange. Automatiquement, puisque ce sont des clones. Alors, un clone, c'est quoi ? Quand vous faites une duplication, la source que vous avez copiée va être dupliquée. Vous allez pouvoir changer, tout simplement, les copies. Par contre, quand vous êtes au niveau du clone, vous allez pouvoir changer, faire des copies. Mais dès que vous allez modifier le clone, automatiquement, les autres seront modifiés. Ça peut être sa forme, sa couleur, et ainsi de suite. Regardez ici, par exemple, je fais ça. Automatiquement, ils vont changer de forme. Donc ça, ça peut être très intéressant par rapport à ce que vous cherchez. Donc maintenant, on va regarder le prochain. Le prochain, c'est quoi ? C'est pulvériser, fusionner en un chemin unique. Ça, c'est assez génial. C'est que vous allez pouvoir pulvériser, mais vous allez voir que lui, vous voyez, il va automatiquement... Ah, pardon, je ne suis pas cliqué au bon endroit. Je recommence. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fusionner. C'est exactement pareil que si je prends, par exemple, cet élément-là, je fais quelque chose comme ça, j'en fais un deuxième. Ici, je vais récupérer ces deux-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre un contour pour que ce soit plus flagrant. Donc ici, voilà, un beau contour noir, comme ça, on voit bien. Et moi, j'aimerais que ces deux éléments-là soient unis. Je vais dans ce chemin, je clique sur Union. Alors, par contre, ce que fait cet outil, il fait exactement ça. Si je reprends ici mon élément, que j'appuie ici, c'est pulvérisé, vous allez voir que lui, vous voyez ? Donc, ça peut être très sympathique par rapport à ce que vous souhaitez faire. Voilà. Donc là, je vais un peu effacer tout ce que j'ai fait. Revenir en arrière. OK. On va reprendre celui-ci, faire un contrôle D cette fois-ci, et un petit copier-coller. On va se mettre, par exemple, en rouge. Et on va commencer à faire quelque chose de... Bon, comme ça, je vais faire n'importe quoi. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que, rapidement, vous voyez, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Par exemple, je vais prendre après celui-ci. Je vais vouloir plutôt prendre, dans ces cas-là, lui. Là, je vais prendre mon élément, et on va pouvoir ici pulvériser. Vous voyez ? Ça fait même sympa, j'ai trouvé. Donc, prenons le cas de celui-là. Je vais revenir sur le rouge. Par exemple, je vais faire... Alors, on va prendre lui. On va faire quelque chose comme ça. Il y a une espèce de petit... Voilà. OK. Si je regarde ici, donc, j'ai mon élément. Si je viens au niveau des nœuds, touche raccourci N, vous avez... Là, ça va. Ce n'est pas trop moche. Parce que, des fois, vous voyez quelque chose... Alors, si on regarde, par exemple, l'ensemble, vous risquez d'avoir beaucoup trop de choses. Donc, on va cliquer au niveau des nœuds. Je recommence. Hop. Voilà. Oui, il n'y a pas trop de choses. Là, ça va. En fin de compte, ça dépendra des informations que vous allez mettre ici, puisque là, j'ai mis quantité 20. Si, par contre, j'aurais beaucoup plus d'éléments, par exemple, on va dire 82, là, à mon avis, ça va être brouillon. Et vous allez voir qu'au niveau des... Si je reviens ici... Voilà. Vous voyez, là, il y a beaucoup trop de choses. Rappelez-vous qu'on peut faire en sorte de diminuer cela. Donc, je vais faire en sorte... Alors, attendez. Je vais faire en sorte de diminuer ça. Ça ne va pas. Hop. Ici, il suffira d'aller dans Chemin et vous cliquez sur Simplifier. Simplifier va faire en sorte... Donc là, c'est trop brouillon. Il y en a trop, là. J'étais un peu trop loin, là. Donc, on va recommencer. On va reprendre ici l'outil pulvérisé. On va faire quelque chose comme ça. Donc, je vais choisir avant mon élément, évidemment. Par exemple, celui-là. Je reviens ici pulvérisé et je fais ça. OK ? Si je regarde maintenant par rapport à mes nœuds, donc je sélectionne celui-ci. Il n'y a pas trop de nœuds. Mais rappelez-vous que vous pouvez, si vous souhaitez, simplifier celui-ci. Vous allez dans Chemin et vous cliquez ici sur Simplifier. Et vous voyez, automatiquement, il va vous lisser la forme et il va vous supprimer tout simplement les nœuds qui vont être superflus ou en trop. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir prendre cette forme. Elle est ce qu'elle est. On va prendre celle-ci. On va la positionner ici. On va lui mettre une couleur, par exemple, orange. Donc, ce que je pourrais faire, c'est faire ici un CTRL-D, me mettre ici. D'accord ? Et on pourrait, par exemple, si on a envie de pulvériser ce genre de forme, prendre lui et faire ici quelque chose comme ça. Vous voyez ? Ça fait un peu comme une peinture qui se projetterait. Donc là, ce sera tout simplement votre imagination. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va pouvoir utiliser soit des clones, soit, on va dire, une duplication ou alors ce mode de fusion qui va permettre, en fait, dès que les éléments vont être mis ensemble, ils vont être tout simplement fusionnés ou ça va être une union qui va être créée. Si je continue au niveau de la suite, donc là, j'ai quelques couleurs, c'est cool, c'est ce que je voulais. Ici, vous avez la gomme. La gomme, en fait, va permettre de supprimer, mais que les éléments... Alors, ce qu'ils veulent faire... Alors, on va faire ça différemment. Hop, on va faire quelque chose comme ça. On va prendre pulvériser. On va prendre lui. On va faire quelque chose comme ça. Et si je prends lui, voilà, vous allez pouvoir supprimer mes éléments. Par contre, ça ne va pas fonctionner si je reprends lui sur ça. Si je récupère ma gomme. Là, ça ne fonctionne pas, vous voyez ? Ça ne va fonctionner que sur des outils qui vont être dupliqués ou clonés. Par contre, dès que ça va être une fusion ou une union, ça ne fonctionnera pas. Regardons la suite des outils. Donc, on a vu ici, éparpillés, rayons. Là, je vous laisserai regarder, mais il n'y a rien d'extraordinaire. En plus, c'est bien marqué, le nom de la légende, ça c'est cool. Vous avez, bien évidemment, la pression au niveau de votre stylet, si besoin, au niveau de l'échelle, de la quantité et de la largeur. Si je clique, par exemple, on va dire, allez, celui-là. Non, plutôt celui-là, pardon. Ici, vous avez d'autres éléments qui apparaissent. Vous avez vu qu'ici, on a les yeux. Alors là, je vous dis, j'avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis deux icônes au niveau des yeux, mais bon. Ici, vous n'avez, par exemple, pas de chevauchement entre les couleurs. C'est-à-dire que si je fais ça, normalement, il n'est pas censé se chevaucher. Alors là, là aussi, je n'ai pas tout compris. Par contre, si je clique sur celui-là, c'est sûr que, vous voyez, il ne va en mettre nulle part, sauf ici. Dès qu'il voit une couleur, dès qu'il voit un autre élément, il ne peut pas en mettre. Donc, ça peut être intéressant par rapport à ça. Les autres, c'est quoi ? Ici, vous aurez un décalage. Alors, il vous parle, en fin de compte, vous allez augmenter pour séparer davantage les objets. En gros, vous aurez un décalage plus ou moins important par rapport à ce que vous voulez faire. Donc là aussi, ça dépend de ce que vous cherchez à faire. Quand on clique sur la pipette, la pipette va permettre de pouvoir tout simplement récupérer un élément et, alors, je vais enlever ça parce que sinon, ça ne marchera pas. Ici, vous voyez, on clique sur la pipette. On va prendre, par exemple, celui-ci. Et lui, pour l'instant, il ne se peut pas se rire. Mais si je clique ici, il va réagir en fonction, soit du fond, enfin, de la couleur, pardon, capturée au niveau du fond, soit au niveau de votre contour. Ici, vous aurez même ce qu'on appelle une moyenne. C'est-à-dire, si je clique ici, il va prendre ma moyenne et il va faire quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, ça peut être très sympathique. Là, encore une fois, par rapport à ce que vous cherchez. Alors, je ne vous en dirai pas plus parce que, vous voyez, là, on arrive après sur quelque chose d'intéressant qu'on appelle le pavé de clonage. Je vous avais fait une toute petite vidéo. Je vous montre la vignette. C'était, je crois, au niveau d'un jeu de dame. Je vous avais expliqué par rapport aux outils. Le dernier, c'est quoi ? C'est simplement qu'il va prendre par rapport au centre et là aussi, il va se comporter différemment. Donc, en gros, vous aurez la petite pipette automatiquement activée celui-ci, sinon, vous aurez une chose de pas cohérent. Mais vous voyez, on a déjà quand même pas mal de choses. Voilà, donc, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Donc, maintenant, à vous de vous amuser. Comme je vous ai expliqué, on est maintenant à 31 vidéos où je vous explique à chaque fois comment fonctionne chaque outil. Donc, regardez une nouvelle ma playlist. Je vous la mettrai, évidemment, au niveau de l'info YouTube pour aussi voir comment cela fonctionne. Je vous souhaite d'occuper de votre journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.